Aujourd'hui, tous les jours, juste parce qu'elles sont femmes, des femmes sont harcelées, insultées, menacées, agressées sexuellement, excisées, violées, tuées, rendues à l'esclavage. Malheureusement, les hommes sexistes, ce n'est pas seulement des inconnus dans la rue, c'est aussi des hommes qui se retrouvent dans absolument toutes les couches de la société. Quand on décide de lutter contre le harcèlement de rue, c'est très important de se rendre compte qu'il faut lutter en parallèle contre toutes les formes de sexisme, tout simplement parce que tout est lié. Donc le harcèlement de rue, c'est aussi lutter contre le harcèlement au travail, c'est aussi lutter contre les violences conjugales, c'est aussi lutter contre les stéréotypes dès l'enfance. De manière générale, dans la société, on n'a pas encore atteint la tolérance zéro envers le sexisme, et c'est pour ça aussi qu'on est encore trop laxiste, et qu'on laisse encore passer trop d'agressions, de harcèlement, et c'est aussi pour ça qu'obtenir justice est si difficile. Typiquement, je pense que mon agression, elle n'aurait pas fait autant de bruit avant MeToo. À chaque avancée féministe, il y a toujours un retour de bâton qui peut être très violent. La clé pour se battre contre le sexisme, c'est l'éducation. Donc il faut vraiment commencer dès le plus jeune âge, l'éducation dès les petites classes, sensibiliser, c'est très très important. Évidemment aussi la formation des professionnels, et la sensibilisation dans l'espace public aussi. Il faut qu'on batte cette inégalité main dans la main, il n'y a pas le choix. L'égalité, elle ne se fera pas si elle ne se fait pas dans le monde entier. Moi j'aimerais dire à toutes les filles et toutes les femmes qui écoutent, qu'elles sont fortes, qu'elles ne doivent à aucun moment douter de leur valeur, et que tout ensemble, si on main dans la main, mais aussi avec les hommes, on peut tous faire une différence à notre niveau, et c'est que justement en faisant tous et toutes une différence à notre niveau, qu'on fera une différence au niveau mondial. Sous-titrage ST' 501